J'ai fait une expérience incroyable, qui a bouillé verser ma vie complètement. Particulièrement, je voulais montrer ça dans le journal télévisé, mais personne n'a cru ça. Pour cette raison, moi et mes copains, on a tout rejoué, et maintenant, on le poste ici sur Youtube. Toute l'histoire a commencé il y a deux mois, et maintenant, vous voyez vous-même. C'était un marketé tout normal. Je voulais aller parquer, et je suis venue avec la voiture. J'avais soif, et alors j'ai bu une fente. Après, j'ai jeté, je ne voyais pas de poubelle, alors j'ai jeté. Et d'un coup, il y avait trois petits martiens qui se sont jetés sur moi. Et là, toute l'histoire a commencé. J'ai inventé une machine pour aller sur la terre. Pour retourner chez nous, il suffit d'appuyer sur ce bouton. C'est bien pour vérifier ce qui se passe sur la terre. On est quand même le sauveur de l'univers. Ok, ça va, on le fait ? Un, deux, trois. Et on est où ici ? Bruxelles ! On est à Bruxelles ! Mais c'est scandaleux ! Mais on peut le prendre sur notre planète ? Ah oui, bonne idée, on va l'ouvrir devant le tribunal du Mars. On y va ! Ça va ! Je suis Louis, et qui vous êtes ? Il n'a même pas des manières. C'est incroyable ! D'abord, ces hommes détruirent leur planète, et maintenant, ils parlent comme ça avec nous. Chut ! Je suis le juge Mouledac ! Et voilà, les autres juges ! Mes sauveurs de l'univers ! Qu'avez-vous vu sur la terre qu'il a fait ? Il a sali la terre avec son espèce de truc-là, la voiture ! En plus, il a jeté une carnette à côté de la poubelle ! Oui, ils sont fichiers totalement ! Ces humains font encore beaucoup d'autres choses mauvaises ! Exactement ! Nous surveillons depuis longtemps votre planète. Sachant cela, nous avons trouvé ces choses. Vous salisez l'eau. Si ça continue comme ça, beaucoup d'animaux qui vivent dans l'eau vont mourir. Vous n'aurez bientôt, à votre tour, plus d'eau pour boire. Imagine que tu es invité à une fête d'anniversaire, et que tu veux prendre ta douche. Mais il n'y a que de l'eau pour un lune qui sort du robinet. Quelques minutes après, ton ami t'appelle pour te dire qu'il n'y aura pas de fête. Il est malade car il s'est baigné dans la mer hier. Vous polluez l'air. Si ça continue comme ça, le changement climatique va devenir de plus en plus grave et la glace dans l'Arctique va fondre de plus en plus. Entre outres, plus d'hommes et plus d'animaux vont mourir à cause de la pollution de l'air. Vous vous êtes peut-être sacrément amélioré dans les 20 dernières années, mais c'est toujours pas top. À cause de la pollution de l'air, plusieurs gens souffrent de l'asthme, d'autres à cause de problèmes de peau, et quelques-uns même à cause du sang serre. Vous fabriquez trop d'échelle. Par exemple, les piles et d'autres objets électroniques ne sont jamais recyclés. Vous devez protéger les animaux et les planètes de votre Terre. Vous n'êtes pas toute seule. S'il n'y a plus de planète, il n'y aura plus d'humains non plus. Vous gaspillez vos ressources. L'huile et les centrales à charbon salissent l'air. Dans tous ces trucs bizarres que vous appelez GSM, ordinateurs, etc., il y a des matériaux très rares. Un jour, il n'y aura plus. Est-ce que vous avez une idée pour changer ça ? Non, pas vraiment. Heureusement que vous ne les avez. Nous, on a des idées. Ici, il y a une feuille où il y a tous les idées. Votre punition sera, vous prenez cette feuille et vous racontez à tous, à tous les humains, nos idées, pour qu'ils peuvent s'améliorer. Pollution de l'eau. Nous ne pouvons plus mettre autant de produits toxiques. Ça, c'est la feuille que j'ai reçue des Martiens. Je vais lire ça maintenant parce que c'est vraiment important. Pollution de l'eau. Nous ne pouvons plus mettre autant de produits toxiques de nos usines dans l'eau. Nous devons faire plus attention aux réservoirs de carburant. Ne plus jeter des choses comme du plastique dans l'eau. Pollution de l'air. Nous devrions moins utiliser la voiture, mais plutôt le bus ou le vélo. Si nous achetons des nouvelles voitures, alors des voitures électriques, mais avec de l'électrique renouvable. Les usines devraient nettoyer leurs gaz d'échappement. On devrait acheter des produits de la région pour éviter le long transport. Déchets. Nous devrions utiliser moins de plastique et essayer d'éviter les déchets. Nous devons surtout économiser la nourriture et ne pas en jeter trop à la poubelle. Nous devons trier les déchets pour qu'on puisse le recycler et arrêter de faire des décharges publiques. Au lieu de ça, on devrait brûler les déchets restants et avec la chaleur obtenue, on pourrait chauffer les appartements. Nous devrions aussi recycler les GSM, les ordinateurs, qui contiennent des rares et précieux matériaux. L'énergie. Nous pourrions fabriquer notre électricité grâce aux énergies renouvelables comme le soleil, le vent ou l'eau. Nous devrions éteindre les centrales atomiques. Car s'il y a un accident, les rayons radioactifs vont salir la terre pour très longtemps. De plus, il n'y a toujours pas de résolution pour les déchets radioactifs. Protection des espèces. Nous devons arrêter d'anéantir l'habitat des animaux et des plantes. Nous devrions donner de l'argent pour les projets de protection d'animaux. Nous devrions surtout arrêter de tuer les animaux. Par exemple, les éléphants pour leurs cairnes et ivoires ou les rhinocéros pour leurs cairnes. Raconte s'il te plaît à tout le monde combien notre terre est précieuse et qu'on doit protéger notre planète. Car si on ne protège pas, on veut détruire notre habitat natal. Merci. 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 Merci.